Bien, bonjour à tous, merci d'être là. J'ai le grand plaisir, je ne dirais pas de vous présenter Ardavant Amir Aslani, j'ai le sentiment qu'il connaît plus de monde dans cette salle que moi, mais dis donc que j'ai le grand plaisir de l'accueillir. Ardavant Amir Aslani est avocat et essayiste, m'a-t-il dit, c'est les deux seules choses qu'il faut dire. Précédons quand même avocat d'affaires, avocat spécialisé en droit international, avocat des États, s'occupant notamment des contentieux entre États, par la même spécialiste de géopolitique, de géostratégie, sujet sur lequel il a écrit plusieurs livres, dont le dernier que nous avons le plaisir de vous offrir, la Turquie, nouveau califat. Faisant quelques recherches sur la biographie de notre invité, j'ai vu qu'il était né en Iran, et je lui ai demandé si je pouvais faire état de cette naissance. Il est arrivé en France dans son adolescence pour faire ses études, et il m'a dit, oui, bien sûr que je pouvais en faire état, mais a-t-il précisé, je suis turcophone. Et ça peut expliquer cette double attache, si l'on peut dire, une biographique, le lieu de naissance, une autre linguistique, la langue, mais de façon, je ne dirais pas paradoxale, mais sur deux pôles différents, l'Iran, la Turquie. Cela peut justifier l'intérêt qu'il a à ce sujet, et ne peut que redoubler l'intérêt que nous prendrons à l'écouter. Chérard Davant, Amir Aslani, la parole est à vous pour 45 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci infiniment d'être venus en nombre pour écouter ce que j'ai à dire sur la question turque, parce qu'il y a réellement une question turque qui se pose à nous. Cette question nous concerne en Europe, mais elle nous concerne également au-delà des frontières turques, notamment au Moyen-Orient et en Asie centrale. Le livre que l'Institut d'Hydro vous offre aujourd'hui est construit autour de trois thèmes. Premier thème, le néo-ottomanisme. Est-ce qu'il y a un empire turc qui est sur le point de se créer ? Est-ce qu'il y a une vision impériale chère de Gannes et globalement au sein de l'élite turque ? Deuxième volet, est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans cette aspiration nouvelle de la Turquie ? Est-ce que cette nouvelle dimension vient en rupture en cette année de centenaire de la création de la République turque moderne par Moustapha Kemal, dit Atatürk, ou pas ? Et troisième volet, qui est probablement le volet le plus dangereux à l'échelle internationale, qu'en France on qualifie de panturquisme, qui moi-même je me permets de qualifier de panturhanisme d'après le mot qui a été lancé par le grand poète persan Ferdossi il y a mille ans, en qualifiant le monde turcomongoloïde, le monde turcophone de Turan, qualifié comme ennemi historique héréditaire de l'Iran. Donc ce plan en trois parties, avec également une conclusion qui va davantage essayer d'oeuvrer vers un travail de prospective, vers l'avenir. Est-ce que la Turquie de demain va entraîner des changements ? Est-ce que la Turquie de demain, à quelques semaines des élections présidenciées parlementaires qui vont arriver mi-mai, va entraîner un bouleversement ou pas ? Et si bouleversements il y a, est-ce que ces bouleversements vont se réaliser ou pas ? D'abord le néo-ottomanisme. On le vit en France, on l'entend régulièrement. Tout le monde nous parle de ce retour des empires, le retour de l'Empire perse, le retour de l'Empire ottoman, le retour de l'Empire russe de Saint-Georges, le retour de l'Empire chinois, face à l'Europe qui connaît dans l'esprit de beaucoup d'analystes un certain déclin et, en particulier en France, un certain déclassement sur l'échelle internationale. Je pense qu'il n'est pas du tout exagéré de considérer qu'effectivement il y a une dimension impériale dans ce qu'anime Erdogan aujourd'hui, mais pas simplement lui, globalement l'élite turque ces 30 dernières années, les 20 dernières étant occupées par Erdogan. La Turquie, il faut se le rappeler, c'est ce qui reste de ce que fut naguère l'Empire ottoman, qui, des pays arabes du Moyen-Orient, remontait jusqu'à la Bulgarie, une partie de la Grèce, l'Albanie, et qui aujourd'hui est réduite principalement à ce qu'est l'Anatolie aujourd'hui. Les Turcs ne l'ont jamais, jamais digéré. D'ailleurs, dans le discours régulièrement prononcé par le président de la Turquie, M. Erdogan, il est clairement fait référence systématiquement à la volonté de la Turquie moderne de remettre en cause, remettre de nouveau sur la table la question territoriale turque, notamment telle que cette question-là découle des dispositions du traité de Lausanne. Erdogan l'a dit clairement. Il rejette l'esprit du traité de Sèvres, qui a réduit l'Empire ottoman à une peau de chagrin, et il rejette dans sa lettre, dans sa portée et dans ses dispositions, le traité de Lausanne, qui a défini la Turquie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est un problème, c'est un problème pour nous, en Europe déjà. Un problème pour l'Union européenne, un problème pour le droit maritime international, un problème également en ce qui concerne le respect des droits des minorités. Premier problème, l'Union européenne. La Turquie, aujourd'hui, est quasiment en conflit ouvert pour partie militaire, pour partie dans un effort majeur d'écrasement de la République de Chypre, deux pays membres de l'Union européenne. D'abord la Grèce. Les militaires parmi vous ne peuvent que confirmer qu'il n'y a pas un jour qui s'y passe sans que l'aviation turque ne se heurte à l'aviation grecque au-dessus de la mer adhéritique. Pas un jour. D'ailleurs, les grands groupes de la défense des États-Unis ont comme meilleur client en pièces détachées l'aviation grecque qui, tous les jours, tous les jours, a besoin de connaître le service des experts pour remettre ses avions là d'aplomb parce que les ailes, frottent régulièrement les ailes de l'aviation turque. Ceci parce que la Turquie ne reconnaît pas l'espace aérien grec. La Turquie ne reconnaît pas les zones d'exploitation exclusive en mer, ni de la Grèce, ni de Chypre. Cela signifie que les Turcs, aujourd'hui, procèdent à des forages en mer dans les zones qui relèvent, en droit international maritime public, des zones sur lesquelles la Grèce et la République de Chypre exercent une souveraineté parce que la Turquie d'aujourd'hui résonne en fonction de l'Empire ottoman. La Turquie, telle que personnue par Erdogan, ne cesse d'avoir également un discours belliqueux à l'égard de ce pays membre de l'Union européenne. Il y a deux mois, M. le président Erdogan a déclaré, en s'adressant au peuple grec, qu'un jour, vous allez vous réveiller et vous allez constater que nous, l'armée turque, aura débarqué la veille. Je me demande qu'est-ce qui est peut-être plus clair en termes de discours belliqueux que cette phrase. Sans parler de Chypre, pays membre de l'Union européenne, occupé par l'armée turque, qui possède réellement à un remplacement démographique, en ayant expulsé les Grecs chypriotes vers le sud et en faisant venir des centaines de milliers de Turcs musulmans de la paysannerie anatolienne. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Turquie est en conflit avec l'Union européenne. Dernièrement, et je parle sous le contrôle de l'amiral Alain Houdot-Denville, l'ancien chef de la marine française, dans le cadre d'une mission de l'OTAN, la marine française, mandatée par l'OTAN, essaye d'arraisonner un cargo, mission dans le cadre du contrôle des trafics d'armes sur la Libye, un bâtiment turc se rapproche, illumine, c'est-à-dire pointe ses canons sur le bâtiment français, qui s'appelait le Courbet, et le bâtiment français se retire. La Turquie, qui aspire à devenir membre de l'Union européenne, encore et toujours, mais la Turquie également membre de l'OTAN, qui braque ses armes sur un autre pays membre de l'OTAN. Il y a incontestablement une dimension néo-ottomane de la Turquie, en Méditerranée orientale. Cette dimension également se traduit par les agressions systématiques et régulières de l'armée turque en Irak et en Syrie. Du fait de la présence kurde dans cette partie du monde, la Turquie, qui vit dans la crainte de la menace d'une nouvelle division de son territoire, fait tout ce qu'elle peut pour empêcher qu'il y ait des forces kurdes qui se regroupent, qui s'unissent et de nature à pouvoir représenter à terme une menace pour les 17 millions de Kurdes qui occupent la partie orientale de la Turquie. Des bombardements quasi-quotidiens en Irak, en Syrie. On entend parler de certaines de ces initiatives, qui ne se souviennent pas de la résistance du peuple kurde à Kobané, en Syrie. Eh bien, ça, il s'agit d'une initiative quasi-quasi-quotidienne. La Turquie aspire à redevenir un empire. Le président actuel a d'ailleurs même fait construire un palais, un nouveau palais présidentiel, qui a coûté au budget de l'État turc un milliard d'euros, où les gardes sont habillés d'après l'uniforme des janissaires de l'Empire ottoman, qui, comme vous le savez, étaient surtout des enfants des chrétiens kidnappés et formés par l'Empire ottoman pour devenir la garde prétorienne de l'Empereur. Cette dimension néo-ottomane est une réalité. De l'autre côté, vous avez également une dimension religieuse. Cette dimension religieuse est incontestable. Rappelez-vous, Moustapha Kamal, il y a un siècle, a ordonné aux membres du clergé sunnite, aux élévies chiites, de se retirer de la vie publique, de ne porter l'habit religieux qu'à l'intérieur de leur mosquée. Il a banni hors du champ de l'Association civile turque le fait religieux. Il a transformé la Sainte-Sophie de nouveau en musée. Et bien aujourd'hui, un siècle plus tard, on entend le champ du Mouezine à la Sainte-Sophie. Et effectivement, l'islamisme est omniprésent dans la société turque. Je me souviens moi-même, j'ai eu l'occasion il y a 40 ans, pour la première fois, de me rendre en Turquie, à Istanbul, pour me balader sur cette place que vous connaissez tous, la place Taksim, qui en perçant signifie la distribution, le fait de diviser, qui est en fait un lieu de partage des eaux urbaines. Il y a 40 ans, il n'y avait pas une seule femme qui portait le foulard. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui ne porte pas le foulard. Le foulard, si vous voulez, les musulmans pratiquants, les imams, essayent d'amoindrir la chose en disant que c'est un principe simple, c'est une règle de bienséance de la pensée musulmane, aussi bien sunnite et chiite, mais c'est plus que ça. C'est une déclaration politique. C'est une déclaration politique réelle. Eh bien, aujourd'hui, sous l'impulsion d'Erdogan, et pas simplement lui, toute une classe de la société politique, c'est pour ça que même si Erdogan devait se retirer demain du pouvoir, ça ne changera pas grand-chose sur le devien de la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie s'islamise. Pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez mesurer à quel point, aujourd'hui, la question de l'islam est omniprésente, M. Kilish Taroglou, qui est le chef de l'opposition, le principal parti d'opposition dans ce groupe de six partis politiques qui se sont réunis pour contester le pouvoir d'Erdogan, mi-mai prochain, même lui, partisan d'Atatürk, a déclaré que son souhait consiste à transformer le droit du port du foulard en un droit constitutionnel protégé par la constitution de Turc. C'est dire qu'on est bien loin de la pensée laïque à l'européenne de Moustapha Kamal. Cela signifie également qu'à travers cette vague qui marque la Turquie, la Turquie de demain, peu importe qui sera au pouvoir, aura changé de visage. Moustapha Kamal Kamal appartenait à l'élite militaire de l'Empire ottoman. Il avait, sur son CV, la seule victoire de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, mais c'était quelqu'un qui aspirait à un mode de vie à l'occidental. Il a banni le costume d'habit traditionnel en Turquie et il a imposé le costume et la cravate. Moustapha Kamal incarnait la laïcité. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. D'ailleurs, dans le discours de Erdogan, on entend régulièrement, sans que le nom de Moustapha Kamal soit prononcé, en se référant à ses prédécesseurs de jadis, ceux qui ont vendu le territoire national, ceux qui ont dilapidé le trésor démographique et territorial du pays. Parce que les Turcs ont peur. Les Turcs ont peur de voir encore, encore et toujours, leur pays se réduire en taille. D'où leur crainte vis-à-vis des Kurdes, d'où leur crainte vis-à-vis des mouvements indépendantistes que Ocalan, ce chef kurde, incarne, d'où leur crainte de voir leur pays se diviser de nouveau. L'islam est devenu aujourd'hui en Turquie un facteur identitaire. Et quand Erdogan retourne vers le passé, retourne vers l'Empire ottoman, il y voit non seulement le pouvoir territorial, le pouvoir temporel de l'Empereur ottoman, mais il y voit également le rôle de l'Empereur ottoman en tant que chef religieux. Car l'Empire ottoman avait en son sein les deux villes saintes de l'islam mec et médine pendant presque un millénaire. Il s'autorise donc à considérer que le chef de la communauté musulmane sunnite dans le monde, naturellement, doit être la Turquie, la puissance industrielle, la puissance militaire, la plus en vue des pays arabos-musulmans. En ce, la Turquie se retrouve en conflit direct avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, qui ont, eux, leur propre vision de ce que doit être l'islam sunnite dans le monde. Vous savez, Erdogan, relève des frères musulmans. Il ne s'en cache pas. Sa femme porte le foulard. Son entourage porte le foulard. Même son ministre des Avais étrangères parle à su devenir premier ministre, Ahmad Dovotoglu, le fameux théoricien de la pensée étrangère de la Turquie, qui disait que la Turquie avait zéro problème avec ses voisins. Aujourd'hui, la Turquie n'a que des problèmes avec ses voisins. Même lui, il appartient à cette organisation. La grande différence entre la version turque des frères musulmans de l'islam sunnite et la version puissante, financièrement du moins, de celle des pétro-ménarchies arabes du Golfe Persique, vient du fait que les frères musulmans, le chef des frères musulmans, tirent sa légitimité par l'exercice d'un droit de vote. La légitimité vient du bas vers le haut dans un schéma triangulaire. Alors que, dans la version musulmane des pétro-ménarchies arabes du Golfe Persique, la légitimité du chef, vient par les largesses du pouvoir du haut vers le bas. Et bien, ces deux versions ne cessent de s'affronter. Ces versions-là s'affrontent aujourd'hui, sous nos yeux, à Khartoum, au Soudan, où les Émirats et l'Arabie Saoudite soutiennent M. Dagla, le chef des Special Rapid Forces, qui a déclaré la guerre à celui qui personnifie la version pro-Erdogan de la situation. Cette guerre entre les deux versions se poursuit dans le monde musulman. Et la Turquie a eu l'occasion de manifester sa puissance en Libye. Lors d'un événement majeur qui a secoué ce pays pendant la guerre civile qui oppose le gouvernement du frère musulman Serraj avec Haftar, le maréchal Haftar, soutenu et financé et armé par les Émiriens et par l'Arabie Saoudite, la Turquie, avec sa vision pratique est arrivée sur place à déployer des troupes, à négocier avec la Russie le retrait du groupe Wagner en échange de quelques avantages sur Idlib en Syrie et a permis à Serraj de garder le pouvoir et de maintenir la dimension politique islamique à Tripoli. Et la Turquie n'est cesse de le faire. Rappelez-vous de la Farqashoghi, c'est l'éditorialiste, ce journaliste saoudien résident aux Etats-Unis qui se rend au consulat saoudien à Istanbul pour renouveler une pièce d'identité afin de pouvoir se marier, qui est arrêtée sur place, qui est coupée en morceaux vivants avec une tronçonneuse électrique, et bien la Turquie de manière quotidienne a utilisé les informations recueillies par ses services secrets pour dire au monde entier que c'était l'Arabie saoudite et le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, qui était derrière. Une volonté de déclarer la guerre ouvertement à cette version du Golfe Persique de la pratique de l'islam. Ça continue. Un siècle après, aujourd'hui, la Turquie déclare ouvertement, merci madame, déclare ouvertement la volonté d'Erdogan et de ceux qui l'entourent à même introduire la dimension islamique dans la constitution turque, non pas dans un premier temps pour en faire une république islamique à l'instar d'autres pays comme le Pakistan et l'Iran, mais sacrer la religion musulmane comme une religion constitutionnellement protégée. Ce que vous imaginez va davantage faire sentir le raisonnement à toutes ces minorités ethniques qui restent encore dans le pays, que ce soit les Alevis assimilés à des chiites ou encore les quelques rescapés arméniens qui habitent encore dans ce pays ou encore les Assyro-Caldéens. La dimension religieuse est omniprésente dans la pensée d'Erdogan. Troisième volet, le néo-ottomanisme. Le califat, écarté, il reste le pantouranisme. Pantouranisme, ce mot, qualifie en fait les turcophones en général. Même si un Turc d'Istanbul ne saurait comprendre un Turc d'Almatie au Kazakhstan ou un Turc d'Ouzbekistan à Tashkent, la volonté d'Erdogan est de faire en sorte à ce que la Turquie puisse devenir ouvertement le chef des turcophones dans le monde entier. Alors qu'il n'y a aucun point commun entre les Turcs de Turquie et les Turcs de l'Asie centrale. Quand les Ottomans sont arrivés, ils sont arrivés uniquement à cheval, uniquement des hommes, 60 000. il n'y avait pas de femmes. Donc ils se sont mélangés avec la population locale. D'ailleurs, le type humain du Turc moderne d'aujourd'hui à Istanbul est davantage proche du type humain de l'Europe que d'un Kazakh, d'un Ouzbek. Malgré cela, la volonté de la Turquie, c'est de faire en sorte à ce que ce pays puisse obtenir le rôle de parrain des turcophones dans le monde entier. D'où le conflit qu'on a connu, que l'on connaît aujourd'hui en cet anniversaire du génocide arménien. C'était hier la guerre azerbaïdjano-arménienne. Guerre qui a été organisée, armée par la Turquie, qui non seulement a déployé les drones fabriqués en Turquie qui sont extrêmement performants, d'ailleurs qui appartiennent à une usine que possède le gendre d'Erdogan, vente de ces drôles à l'Azerbaïdjan qui a décimé, si vous voulez, les forces en défense de l'Arménie à qui personne n'a voulu vendre des armes, mais qui en plus y a dépêché sur place des islamistes issus de tel ou tel mouvement de la Syrie du Nord en nombre de 7000 qui ont combattu pour le compte de l'Azerbaïdjan contre la région autonome du Haut-Karabakh dit l'Altzakh. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan occupe 60 km² du territoire souverain de l'Arménie et a récupéré les trois quarts du territoire du Haut-Karabakh territoire autonome contesté par les deux pays. Ceci est le taille parce que cela signifie que la Turquie a dévisé dans le Caucase et la Turquie l'a démontré d'ailleurs avec la volonté imposée à l'Arménie de creuser de creuser un corridor entre la Turquie et l'Azerbaïdjan à travers le territoire souverain de l'Arménie. Point de besoin de corridors pour rassurer les transports dans le monde moderne d'aujourd'hui. Par contre, ce que cela va apporter, c'est que ça va diviser l'Arménie en deux, ça va couper l'Arménie de l'Iran, seul protecteur de l'Arménie de la région et seul pays capable de contenir et de tenir la Turquie et faire en sorte à ce que la Turquie puisse, à travers ce corridor qui s'appelle le corridor de Zangozour, puisse avoir un accès direct à tout le Caucase du Sud et à l'Asie centrale. La vision pragmatique d'Erdogan se traduit aussi dans les faits parce qu'il proclame à Istanbul sa volonté panturquiste, sa volonté pantouraniste, mais en même temps, on ne l'entend pas sur la question des Ouïghours qui sont les vrais Turcs en Chine. Il ne cesse de proclamer la neutralité de la Turquie malgré le fait que ce soit un pays membre de l'OTAN. La Turquie n'est pas intervue dans la guerre en Ukraine à l'encontre de la Russie mais à des espoirs occultes qu'il a déclaré il y a une semaine en disant que dès lors qu'il y aura un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine sur la question de Donbass et de Lugansk, il faudrait que la question des Tartars qui représentent la moitié des habitants de la Crimée soit traité et que la Turquie puisse avoir son droit de regard. Ce regard géopolitique international de la Turquie sur les turcophones, ce qui dans l'esprit d'Erdogan appartient le monde turc, on le voit également en Europe. Chaque fois qu'il y a une communauté turque au sein de l'Union européenne, la Turquie a son mot à dire. En France, par exemple, au sein de la communauté turque, les mosquées turques se distinguent des mosquées pratiquées par les Français issus de l'immigration arabe. Dans ces mosquées-là, les prêches ne viennent que de la Turquie. D'après le sondage officiel effectué par le ministère de l'Intérieur turc, 95% de tous les Français originaires de la Turquie ou des Turcs résidant en France lors des élections présidentielles, parlementaires et autres, ont apporté leur souffrage à Erdogan. C'est dire qu'aujourd'hui, la Turquie, dans son regard, s'aime pour un jour pouvoir agir. Et le prochain cas d'action en Europe qui va créer un deuxième foyer de guerre, ici, ce sera le cas du Kosovo. Vous suivez l'affaire du Kosovo vous-même. La Serbie a refusé de signer un traité de répartition de pouvoir entre les Serbes et les musulmans dans le Kosovo, considérant que le fait de signer un tel traité équivaudrait à reconnaître l'indépendance et la souveraineté du Kosovo. Dernièrement, lors des élections municipales, l'ensemble des Serbes a refusé de participer aux élections, les prémices d'une nouvelle guerre sont là avec la Serbie qui envisage de récupérer son berceau historique le Kosovo. Eh bien, la Turquie. La Turquie qui est membre de l'OTAN, mais membre de l'OTAN, pourquoi faire ? Sur la base d'Injirlik, qui est une des principales bases de l'OTAN, des Américains, en fait, en Europe orientale, en Turquie, les Turcs ont installé des S-400, un système de missiles anti-aériens russe. D'où le refus des Américains de leur vendre, si vous voulez, les F-18 qu'ils réclament. La Turquie est déjà en rupture, aussi bien avec l'Europe qu'avec l'OTAN. Et je ne serais pas étonné que pour le cas où Erdogan devait remporter les élections en Turquie, que la Turquie quitte officiellement l'OTAN et que ça ouvre la voie à une intervention militaire turque en Europe à l'encontre des Serbes. Parce que l'Europe et les Américains n'ont plus la capacité ni la volonté de s'engager dans un deuxième foyer de guerre. La Turquie n'a prêté aucun équipement militaire au profit des Ukrainiens, n'a pas fait les dons, continue de commercer avec les deux. Mais la Turquie aujourd'hui a même créé une division particulière au sein de l'armée turque composée de la branche idéologique du pouvoir, ceux qui sont davantage orientés vers l'islam pour les préparer à une éventuelle guerre au Kosovo. À un moment où la fatigue s'installe au sein de l'OTAN, au sein des pays européens, même aux Etats-Unis sur la question d'un soutien continu du monde occidental en faveur de l'Ukraine. On a tous vu le tweet du fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., qui a déclaré ouvertement que l'Amérique n'avait pas sa place dans ce conflit, qui était bien loin des territoires des Etats-Unis, et qu'effectivement, si Donald Trump devait de nouveau être élu président des Etats-Unis, le soutien américain à la cause ukrainienne cesseraient. Eh bien, cette Turquie qui est là, qui est marquée par la volonté d'effacer l'humiliation subie depuis la chute de l'Empire Ottoman, avec une volonté de récupérer ce que les Turcs considèrent leur appartenir légitimement, c'est-à-dire l'islam sunnite et un empire dont ils ont été séparés, cette Turquie-là, c'est la Turquie que le monde européen, le monde occidental devra affronter. Parce que ne pensez pas qu'aujourd'hui, si Erdogan devait s'en aller, on aura au pouvoir des personnes laïques très attachées aux valeurs de l'Europe occidentale qui vont arrêter le néo-ottomanisme, la poursuite de l'islam califat ou le pantouranisme pour devenir des pays, un pays obéissant par rapport aux normes internationales, un pays qui voudrait de nouveau se lancer dans une quête d'adhésion à l'Union européenne. Non. Parce que la démographie turque a changé. Mustafa Kamal, quand il arrive au pouvoir, en voulant imposer sa version de la Turquie moderne, représentait 5% de la population turque de l'époque. 5%. La population éduquée, la population pro-européenne dans sa façon de voir la vie politique, dans sa façon moderniste d'appréhender les enjeux internationaux, aujourd'hui, la population turque de près de 100 millions d'habitants a changé. ça fait 20 ans qu'Erdogan est au pouvoir. 20 ans que la population turque a rajouté 15% de plus à sa population d'avant l'arrivée d'Erdogan. Aujourd'hui, sur les presque 90 millions de turques que nous avons là, les deux tiers sont nés, sont nés, tenez-vous bien, après 1970. Jeunes, il s'agit principalement de la population anatolienne de cette paysannerie qui est sortie de la pauvreté grâce à l'intervention d'Erdogan et sa politique dépensière avec les déniés publics lors des 10 premières années de ses 20 ans de présidence à l'athe d'aujourd'hui. Ce qu'il faut distinguer entre ces deux tranches de 10 ans, les 10 premières années, la Turquie a connu une explosion économique, a su s'entendre avec les Américains, a su faire venir 200 milliards d'investissements étrangers dans le pays et l'économie turque était florissante. Aujourd'hui, avec sa politique chaotique, eh bien, la Turquie manque d'investissements étrangers. Le pays connaît un taux d'inflation officiel, annuel, certains disent que c'est le double, mais de 80%, le pouvoir d'achat qui chute, le chômage qui s'étend. Et donc, une tendance naturelle que poursuive Erdogan, c'est de faire en sorte à ce que l'aventurisme international, l'aventurisme à l'étranger qu'il personnifie, sa volonté de glorifier le passé turc, puisse faire oublier le désastre économique dans lequel il a plongé son pays. L'économie turque est en ruine, mais pas que l'économie. Il y a quelques années, il y a eu une tentative de coup d'État organisée. D'après Erdogan, par les partisans de l'autre branche islamiste turque, cette fois-ci, salafistes, donc pas des frères musulmans, incarnés par Fethullah Gulen au départ des États-Unis. Il est en exil aux États-Unis. La Turquie demande vainement son extradition, extradition que les Américains ont toujours refusé. Eh bien, à l'issue de ce tentative de coup d'État qui a échoué, la justice turque a été décapitée. Les deux tiers des magistrats ont été remplacés. L'armée turque a été remplacée. Neuf dixièmes des généraux de l'armée ont quitté leur fonction à l'issue de ce coup d'État. Ce qui, d'ailleurs, a expliqué l'inefficacité de l'armée turque pendant les semaines et les semaines de combat à l'encontre des Kurdes de Kobani. Mais également, la haute fonction publique a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, en Turquie, au pouvoir uniquement ceux qui se déclarent ouvertement comme appartenant au camp d'Erdogan. Cela signifie que, si, mi-mai prochain, par extraordinaire, l'opposition puisse de nouveau récupérer le pouvoir par l'exercice des droits de vote, que la transposition concrètement, dans la pratique, de leur volonté de ramener la pensée laïque et occidentale d'Atatürk dans la vie de la cité, risque de rencontrer les difficultés que l'on peut imaginer. C'est le fameux « deep state », l'État profond auquel faisait référence Donald Trump. Erdogan, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à acculer au silence ses opposants. Les deux candidats les plus en vue pour s'opposer à lui parce que, plus jeune que le candidat actuel, M. Klichtaroglou, plus jeune, plus charismatique, capable davantage de s'identifier à la jeunesse turque, ont été écartés de la vie politique. Les deux, condamnés par la justice turque pour des abus de langage, pour des insultes et diffamations. Le tremblementaire qu'a connu ce pays, tremblementaire tragique qui a vu 50 000 Turcs périr, était une indication importante pour prédire la volonté du peuple turc pour les élections. La Constitution turque autorise le président de la République à retarder en cas de tragédie naturelle une élection nationale de six mois. Erdogan, alors que son gouvernement, sur l'administration, avait été accusé dans tous les sens de tout le mot de la terre, en particulier la corruption, n'a pas estimé nécessaire de reporter. C'est-à-dire qu'en Occident, on considère que les instituts de sondage donnent de l'opposition gagnante avec un écart de 8 à 10 points, Erdogan, qui tient le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, semble être convaincu du contraire. Eh bien, cette tragédie, ce tremblementaire abominable qui a détruit une partie du pays, a rappelé au monde certains aspects de la personnalité d'Erdogan. En 1999, quand un autre tremblementaire avait frappé la Turquie, il se fait connaître à l'échelle nationale en disant que c'était la corruption du pouvoir en place des laïcs qui a fait en sorte à ce que les immeubles n'étaient pas en norme. En déclarant, c'était l'incompétence du pouvoir central à Ankara qui a tardé pour l'envoi des forces de secours pour venir en assistance aux sinistrés. Sauf que 25 ans plus tard, quand c'est à son tour d'agir, il arrive. Première décision, il bloque Twitter, ce qui rend impossible la géolocalisation des victimes. Pendant un jour, il bloque l'arrivée de l'armée. Seule puissance organisée dans le pays capable d'intervenir avec une réelle vitesse parce qu'il avait peur d'une tendance d'aller de coups d'État. Et une fois arrivé sur place, deux jours après le tremblementaire, il a dit « Telle est la volonté de Dieu. On est bien loin d'Atatürk. » Eh bien, cette Turquie qui arrive, cette Turquie qui arrive, eh bien, elle va être menaçante. Mais face à cette menace, que peut-on faire ? Je pense, pour ma part, que l'Occident, aujourd'hui, même si ça commence un peu à fredonner et ça commence un peu à changer, ça commence à voir le monde autrement, aujourd'hui, n'est pas en mesure de tenir tête face à la Turquie. Pourquoi ? Parce que la vie humaine en Occident a une valeur autre que la vie humaine en Orient. D'où la surréaction de nos gouvernants par rapport à la crise du Covid-19. Les Français d'aujourd'hui ont oublié qu'en 14-18, pendant la bataille de la Somme, il y avait 50 000 morts jours. Aujourd'hui, quand on a malheureusement un soldat français qui tombe à l'étranger, on ferme le pont Alexandre III à Paris, on lui rend les honneurs aux invalides. Un soldat. Est-ce que nous sommes disposés à perdre 10 000 soldats ? Est-ce que le monde occidental, aujourd'hui, est structuré pour faire face à un conflit de cette nature ? Pour ma part, je ne le pense pas. Et l'affaire de Courbet, la confrontation entre un bâtiment français et un bâtiment turc, traduit parfaitement cette affaire. La marine française, la supertechnologique de notre frégate était capable de couler en une seconde le bâtiment turc ou en tout cas de le rendre inopérant. L'instruction de l'Élysée, de l'état-major, quittait le champ de confrontation. Eh bien, face à cette Turquie, qui va pouvoir tenir l'arrogance d'un empire ottoman, un califat touraniste renaissant. Quand on regarde la région, il ne peut y avoir qu'un pays. Alors, l'Iran, aujourd'hui, se sent menacé par la Turquie. Même si les frontières de l'Iran avec les frontières de la Turquie sont les seules frontières de l'Iran non contestées par les uns et les autres, ou inchangées depuis l'époque de Safavide, plusieurs siècles, l'Iran est à même de tenir tête face à la Turquie. D'ailleurs, les relations entre ces deux pays ne sont pas de grande qualité en ce moment. Pourquoi ? Parce que l'Iran considère le pantouranisme comme une menace. L'Iran considère que l'irruption turque en Asie centrale est une menace. L'Iran considère que le soutien aveugle de la Turquie apporté aux Azerbaïdjanis, qui sont quasiment en train de commettre un deuxième crime de guerre à l'encontre des Arméniens, est une menace pour l'Iran. Alors, étonnamment, contre moi, tout ce qu'on peut imaginer pensée, le pays le plus vieux chrétien au monde, le premier pays chrétien au monde, l'Arménie, n'a comme soutien qu'elle y rentre dans la région. L'Occident, malgré la rhétorique, n'est pas intervenu. Hier, j'étais invité à une cérémonie célébrant cette tragédie du génocide arménien, le 108e anniversaire. J'entendais le cri des responsables arméniens en disant qu'il n'y a personne qui va nous tendre la main. Eh bien, sur le chemin de ce corridor de Zangozour, ce corridor que les Azeris et les Turcs veulent creuser à travers le territoire souverain de l'Arménie, diviser le pays en deux et couper l'Arménie de son accès à l'Iran, eh bien, l'Iran est allé ouvrir un consulat juste sur le tracé de ce corridor parce que l'Iran ne peut accepter une Turquie impériale. Une Turquie impériale qui va dominer le Caucase et qui va dominer l'Asie centrale. Alors que la carte de la Turquie sur la question du sponsorship du monde turcophone est uniquement la langue et comme je vous l'expliquais, c'est un prétexte fallacieux parce que un Kazakh d'Almatie ou d'Astana ne saurait comprendre ce qu'elle raconte un Turc d'Istanbul ou d'Ankara, l'Iran aussi a sa carte dans cette région puisque l'Iran si vous voulez a sa carte civilisationnelle. Tous ces pays qui entourent l'Iran à un moment ou à un autre appartenent à l'Empire perse. À Samarkand de Bukhara on parle persan. La religion de l'Azerbaïdjan et le chiisme les plus grandes gloires des pays de l'Asie centrale que ce soit Farabi au Kazakhstan que ce soit Ganjavi à Bakou que ce soit Roudaki ou d'autres que je pourrais citer n'ont écrit qu'en personne. Et l'Iran ne le sera pas faire la Turquie. Cela signifie qu'à un moment où le conflit apparaîtra clairement devant nos yeux et je pense qu'on n'en est pas loin d'un conflit militaire en Europe sur la question de Kosovo l'ennemi d'hier peuvent devenir l'allié de demain. Et on voit les prémices d'un grand changement qui ne plaît pas du tout d'ailleurs à la Turquie. La Turquie qui sous Erdogan ces dernières années part pragmatique s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite ne part plus de l'affaire Khashoggi a transféré le dossier en Arabie Saoudite pour que ça soit jugé sur place et puis question que personne ne se pose où sont passées l'arrestes de Khashoggi et bien la Turquie aujourd'hui a peur de ce rapprochement entre l'Iran et les Saoudiens. Il y a quelques semaines l'Arabie Saoudite a renoué les relations diplomatiques avec l'Iran. Ce bouleversement géopolitique qui a entraîné avec l'Arabie Saoudite tous les autres pétro-ménarchies arabes du Golfe Persique y compris les Émirats arabes uniques qui ont désigné l'ambassadeur en Iran y compris le Bahreïn qui vit dans la crainte de l'Iran et des visas impériales de l'Iran depuis toujours ont ouvert leur ambassade. L'Egypte du maréchal Sisi qui avait coupé avec l'Iran a de nouveau accepté de recevoir des Éraniens sur son territoire. La Turquie voit dans cette affaire la perte éventuelle de sa carte de califat parce que l'Arabie Saoudite elle aussi parce que le devin de l'Islam sont sur son territoire a vocation à prétendre être le mentor de la population sunnite dans le monde. Eh bien l'Iran revient au-devant de la scène diplomatique avec l'Arabie Saoudite. Les conflits restent majeurs. Dans tous les champs de bataille que vous avez au Moyen-Orient que ce soit en Syrie que ce soit en Irak que ce soit au Yémen que ce soit en Afrique chaque fois que la Turquie soutient tel mouvement en l'occurrence les mouvements assimilés à des mouvements islamistes fanatiques comme Daesh l'Iran est en face dans l'autre camp. Cette guerre par proxy qui intervient cette guerre symbolise l'opposition majeure entre l'Iran et la Turquie parce que l'Iran considère la Turquie comme une irruption volcanique contre sa propre souveraineté et contre son propre passé impérial culturel et civilisationnel dans la région. Erdogan maintenant dans une semaine on va avoir Erdogan deux semaines on va avoir Erdogan qui va se présenter devant les urnes à supposer que les médias ont raison à supposer que le candidat de l'opposition réuni autour de ses partis politiques devait gagner est-ce que Erdogan est le genre d'homme qui va passer un coup de fil à son opposant lui serrer les mains et volontiers céder les reines du pouvoir à l'opposition pour qu'il puisse revenir sur son plan civilisationnel pour la Turquie de demain je ne le pense pas je ne le pense pas s'il le fait ce sera pour mieux revenir rapidement dans le cadre d'un coup d'état et s'il ne le fait et s'il ne le fait pas on aura effectivement un contentieux qui va durer quelques jours en Turquie sur qui a gagné et qui n'a pas gagné et effectivement les juridictions turques vont trancher les juridictions turques vont déterminer qui a gagné donc la Turquie que ce soit Erdogan voire même ses remplaçants de demain va être une donne permanente d'instabilité pour l'Europe pour le Moyen-Orient et pour l'Asie centrale sur les années à venir sur les années à venir que ce soit en Méditerranée orientale contre la Grèce contre Chypre que ce soit contre la présence de l'Europe occidentale contre la présence des Français arabes du Golfe Persique en Afrique du Nord que ce soit à l'encontre des Kurdes en Irak en Syrie que ce soit face à l'Iran en Asie centrale et bien la Turquie va être une source de trouble et dans nos sociétés domestiques sur le plan domestique à travers les interventions que l'on connaît les prêches qui viennent tous les jours par e-mail d'Istanbul par le ministère des Affaires religieuses tout cela traduise que la carte que joue la Turquie aujourd'hui est une carte qui a une vision longue dans le temps un siècle sépare Erdogan de Moustapha Kamal à la Turquie mais je dirai qu'au-delà d'un siècle un monde les sépare merci je crois que j'ai tenu mon temps il y a un très grand merci 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 merci